13h30 à Kinshasa, nous sommes dans la commune de N'Galima, précisément à Biza-Pijon. Il est l'heure de vous informer. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette session de la mi-journée sur la pensée, une pensée, un écrit. Les membres du gouvernement souminois ont signé le mardi 23 juillet 2024 chacun un acte d'engagement pour mieux exécuter et améliorer les tâches relatives à leurs fonctions. Ils ont posé ce geste à la clôture de travaux du séminaire gouvernemental tenu à Kinshasa. À l'ouverture de ses assises, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait appelé le ministre à faire preuve d'une gouvernance efficace efficiente et orientée vers le résultat. Bijou Noumouna. Durant deux jours, les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo ont été appelés à appliquer tout ce qu'ils ont appris lors du séminaire organisé à leur intention par la première ministre. Cet appel leur a été lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la clôture du séminaire gouvernemental au Palais de la Nation le mardi 23 juillet 2024. C'est la première ministre Judith Souminois qui a lu le discours du chef de l'État qui a été empêchée. Bien avant la cérémonie des clôtures, plusieurs recommandations ont été faites à l'issue des travaux de ce séminaire. Parmi les 13 recommandations, on peut citer notamment que chaque membre du gouvernement doit fonder ses initiatives sur le programme d'action du gouvernement et savoir que ses initiatives s'exécutent sous la coordination et la direction de la première ministre. Dans le processus de la préparation et l'élaboration des dossiers et projets de texte à soumettre aux instances gouvernementales, les membres du gouvernement sont tenus d'associer les différents services et ministères impliqués. À la fin du séminaire, chaque membre du gouvernement a signé un acte d'engagement qu'il doit respecter. Je vous invite dès lors à emporter avec vous les enseignements que vous avez tirés de ces échanges et à les appliquer dans vos responsabilités quotidiennes. Le pacte d'engagement citoyen que nous selon aujourd'hui est celui de mettre en œuvre des politiques qui améliorent la vie de chaque Congolaise et de chaque Congolais, sans exception. Soyez pragmatiques et obtenez-moi des résultats. C'est le mandat que le peuple nous a donné. Ensemble, je nous invite à marquer positivement l'histoire de notre pays en accélérant sa transformation et son émergence, en garantissant le mieux-être de nos compatriotes. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo. Je compte sur chacun de vous pour faire preuve de détermination, de dévouement et de discipline dans la réalisation de nos objectifs communs. Les autres recommandations formulées seront coulées de manière détaillée dans un rapport final pour être ensuite présentées au président de la République. Au Sénat, le règlement intérieur a été déclaré conforme à la Constitution de la République démocratique du Congo par la Cour constitutionnelle le mardi 23 juillet 2024, ce qui donne au Sénat l'option d'organiser l'élection du bureau définitif de cette chambre délibérante. Mais il faut également noter que la haute cour s'est réservée sur certains articles de ces nouveaux règlements intérieurs, à savoir les articles 119, 248, alinéa 3, 256, alinéa 4 et 258. Les détails dans ces commentaires de la rédaction. Le Sénat peut organiser les élections de membres du bureau définitif. 13 jours après son adoption par la plénière, le règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement a été déclaré ce mardi conforme à la Constitution de la République démocratique du Congo. Toutefois, la haute cour s'est réservée sur certains articles de ces nouveaux règlements intérieurs. Selon Diedoné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle, il s'agit des articles tels que 119, 248, alinéa 3, 256, alinéa 4 et 258. Cette démarche est conforme à l'un des alinéas de disposition de l'article 112 de la Constitution de la République qui stipule ce qui suit. Avant d'être mis en application, le règlement intérieur est obligatoirement transmis par les présidents du bureau provisoire de la Chambre intéressée à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur sa conformité à la Constitution dans un délai de 15 jours. Passés ces délais, le règlement intérieur est réputé conforme. Lors de sa dernière communication, Ivan Kazadi, rapporteur du bureau d'âge de la Chambre haute du Parlement, avait fait savoir qu'une fois que le règlement intérieur sera déclaré conforme à la Constitution et notifié au bureau d'âge du Sénat, ces derniers devront prendre une série de décisions devant conduire à la tenue des élections proprement dites. Cette évolution de la situation politique au niveau de la Chambre haute du Parlement ouvre la voie aux tractations au sein de la majorité parlementaire, tout comme à l'opposition pour la composition du ticket à présenter pour l'élection de membres du bureau définitif. L'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat va automatiquement sanctionner la fin de la session extraordinaire inaugurale ouverte par la mise en place du bureau d'âge du Sénat conformément aux dispositions de l'article 114 de la Constitution de la République. En dehors de nos frontières, l'opération de recherche de survivants d'une coulée de boue qui a tué au moins 229 personnes dans le sud de l'Éthiopie s'est poursuivi le mardi 23 juillet 2024. Le bilan qui s'est considérablement alourdi par rapport au chiffre initial des 146 morts a inclus de nombreuses personnes qui ont tenté de sécourir de survivants, ont indiqué les autorités locales. Merveille, loi Béa. Des fortes pluies ont déclenché la catastrophe dans le district isolé des Kinsho Sacha Gaudi en Éthiopie. De jeunes enfants et des femmes enceintes figurent parmi les victimes, a déclaré Damaoui Ayel, administrateur local, ajoutant qu'au moins cinq personnes avaient été sorties vivant de l'eau. Les recherches se poursuivent dans la région, a déclaré Kassoum, chef du bureau de communication de la zone de Gaufa, la zone administrative où se sont produites les coulées de la boue. Le premier ministre Abiy Ahmed a déclaré sur Facebook qu'il était profondément attristé par ces terribles pertes. L'équipe fédérale de prévention de catastrophes a été déployée pour participer aux efforts de recherche et du sauvetage si long le communiqué d'Abiy. Le nombre de personnes manquant encore à l'appel n'a pas été précisé dans l'immédiat. De nombreuses victimes ont été ensevelies lundi alors que les sécuristes auraient cherché sur le terrain escarpé. Le survivant d'une autre coulée de la boue survenue la veille. Marcos Males, directeur de l'agence de réponse aux catastrophes dans la zone de Gaufa, a déclaré que de nombreux sauveteurs étaient toujours portés disparus. Des femmes gémissaient tandis que le sauveteur tentait de creuser dans la boue épaisse à l'aide de pelles. Les glissements de terrain sont fréquents pendant la saison de pluie en Éthiopie qui a commencé en juillet et devrait durer jusqu'à la mi-septembre de l'année en cours. Péozam des disparus élections aux Etats-Unis d'Amérique. Alors que Kamala Harris entame sa campagne pour la présidence des Etats-Unis, l'enthousiasme est bien un moindre dans le pays natal de sa mère, l'Inde. Il y a quatre ans, lorsque Harris prêtait serment en tant que vice-présidente, les habitants du village ancestral de sa famille maternelle dans le sud de l'Inde avaient célébré l'événement avec de feux d'artifice et de portraits d'ailes. Aujourd'hui, la réaction de sa candidature présidentielle est beaucoup plus discrète. Diane Bunga pour les commentaires. Dans la capitale New Delhi, quelques habitants ont exprimé leur fierté lorsqu'on leur a posé des questions au sujet de Kamala Harris cette semaine. Mais beaucoup ne savent même pas qui elle était. Krishnamurti, un villageois, exprime un sentiment partagé par quelques-uns. Nous lui souhaitons tout ce qu'il y a de mieux dans sa vie. Et une fois qu'elle sera présidente, nous lui demandons sincèrement d'être amicale envers notre nation. L'Inde est entourée de pays comme la Chine, le Pakistan et d'autres. Elle devrait soutenir pleinement notre pays. Cette différence pourrait s'expliquer par la manière dont Harris a traité ses origines indiennes. Bien qu'elle ait parfois mentionné ses liens avec l'Inde, notamment lors de moments clés de sa carrière, son portefeuille politique a principalement été domestique et n'essaie pas concerné sur les relations avec l'Inde. En effet, le mandat de Harris en tant que vice-présidente n'a pas eu d'impact substantiel sur les relations indo-américaines qui devraient continuer à croître autour de préoccupations communes concernant la Chine, quel que soit le vainqueur des élections de novembre. Place à présent à la Revue de presse avec Diane Bunga. Bonjour Diane Bunga, merci de nous rejoindre sur ces plateaux pour la Revue de presse. Bonjour Ranta. Séminaire du gouvernement, c'est l'épargne d'engagement citoyen pour la cohésion gouvernementale. Oui, bien évidemment. Ranta, depuis lundi, les projecteurs de médias quinois sont braqués sur le gouvernement sous-minois dont les membres étaient en formation. Mais aujourd'hui, les journaux reviennent sur le procès contre Cornei Nanga et l'éventuelle publication des résultats des examens d'État ouvrant ces kiosques sur le membre du gouvernement de la République démocratique du Congo qui ont été appelés à sceller le pacte d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité de leur équipe. Dans un message du chef de l'État, lui a lu à la clôture mardi à Kinshasa d'un séminaire organisé à leur intention, rapporte l'agence congolaise de presse. Pour Mme Souminois, écrit l'agence, les pactes d'engagement citoyen scellés par le membre de son gouvernement et c'est lui de mettre en œuvre de politique qui améliore la vie de chaque Congolaise et Congolais, sans exception. Bien évidemment, Diane Bunga, le membre du gouvernement, appelé à faire preuve de pragmatisme pour répondre aux attentes de Congolais. Oui, au terme du séminaire de trois jours, Radio-Kapi.net fit savoir que le membre du gouvernement souminois ont été outillés sur les mécanismes à mettre en œuvre pour atteindre les six piliers du programme du gouvernement. Pour Mme la Première ministre, Judith Souminois, les défis sont grands. Aussi a-t-elle rappelé ses ministres à la discipline dans le rang. Désormais, toute action au niveau de ministres doit requérir au préalable son autorisation. Avec sa mise en œuvre, rappellent les tris hebdomadaires. Souminois dicte une ligne de conduite stricte à ses ministres. Oui, cette fois avec Africa News et en clôture ses chapitres de formation, la Première ministre entend moraliser les fonctions politiques et impose une gouvernance efficace tournée vers les résultats. Pour Souminois, dicte une ligne de conduite stricte à ses ministres. La Première ministre a aligné le principe de cette nouvelle ligne de conduite voulue et réprochable envie de concrétiser les engagements du gouvernement pris devant la représentation nationale, écrit le Média. Dans son allocution, lue par la Première ministre, le chef de l'État, Félix-Antoine Tchishekedi, a appelé le membre du gouvernement souminois à être pragmatique dans la recherche des résultats indiqués, indique le quotidien. On change des titres à présent. Ouverture d'un procès ce mercredi contre Cornei Nanga et ses complices. Oui, comme tu l'as dit dans un autre registre avec 7 sur 7.CD, il revient sur l'annonce de l'ouverture ce mercredi 24 juillet d'un procès devant la cour militaire de Gombe contre Cornei Nanga et ses complices. Le dit procès s'inscrit dans le cadre des activités terroristes, des crimes de guerre et des hautes trahisons perpétrées dans la partie est de la République démocratique du Congo, rappelle le quotidien. Le tabloïd, pour sa part, fait remarquer que le procès Cornei Nanga et ses complices s'ouvrent sans eux. L'ancien président de la CENI commente le tabloïd devenu rebelle et proche du Rwanda va suivre depuis les montagnes du Nord-Kivu c'est que la justice lui réproche avec ses acolytes tels que Yannick Tchisola, Adam Chaloué ou encore Henri Magy. Voilà, et pour terminer, les résultats de l'examen de tassition 2024 seront publiés le 24 juillet. Oui, en clôture en éducation, la prospérité annonce pour ce mercredi 24 juillet la publication des résultats de l'examen d'État 2023-2024. Ces résultats de l'examen d'État seront accompagnés du Géry national de délibération des six épreuves certificatives qui sera tenue le même jour à l'Inspection générale de l'éducation nationale et une nouvelle citoyenneté, ajoute le journal. Merci beaucoup Diane Mbonga d'être de notre pour cette revue de presse. Et c'est la fin de cette session du journal de la mi-journée sur le monde du côté télévision. Merci de l'avoir suivie et retrouvée à 19h. Bisous le Mounard pour la grande édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada